La fin de la transnance, c'est-à-dire la crise. Il est dit que les résolutions prises lors de l'assiste seront obligatoires. Les futurs présents de la République de mettre ça en pratique, là c'est déjà un problème. Parce que ces résolutions ne sont pas forcément un projet de souhaité. Tout président qui aura la chance vraiment de venir en 2023, en 2024, va avoir obligatoirement le projet de souhaité avec sa base. Donc ça c'est l'inquiété. Mais en ce qui concerne les réformes politiques, moi je pense que ça c'est obligatoire. Même si un autre président vient qui n'a pas participé à la crise, c'est-à-dire la question sur le financement des partis politiques. La question sur la réduction des pouvoirs des présidents de la République. La question sur la mise en place de la Sénat. Moi je pense que ça c'est une chose que n'importe qui, quelle que soit la personne, la personne qui sait le pouvoir aura l'obligation vraiment de mettre ça en pratique. pour même la stabilité même de son pouvoir quoi. Le peuple malien veut un état démocratique, laïc, républicain. C'est ce qui ressort de la majorité des débats. Mais pour nous justement, s'attaquer à la réduction des partis politiques est une attaque frontale aux acquis de la démocratie de mars 1991. Selon nous, une démocratie doit se faire seule. Les partis doivent se créer en fonction des idées, des idéologies, des politiques. Et à un moment donné, ils éclatent tout seuls. Donc avoir 240 partis au Mali n'est pas du tout scandaleux. La démocratie est synonyme de partis politiques et de multipartisme. Donc si les assises le veulent, il faut que les assises laissent vivre les partis. Le nouveau Mali doit correspondre à cette démocratie et ses acquis démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada